... Parraula libre, le média indépendente du pays Nyssa. Je ne vais pas de loin, à 10 minutes, j'y suis. Vous êtes né à quelques vols boiseaux d'ici, vous êtes né à Oujda au Maroc, le 21 novembre 1953, il y a peu de temps, donc bon anniversaire, il y a une petite semaine, une grosse semaine. Et donc vous avez débuté au Nîmes Olympique, puisque vous habitez à Nîmes avec vos parents à l'âge de 10 ans ? C'est ça, oui, donc j'ai débuté à Nîmes Olympique, j'étais pupille, à l'époque on parlait des pupilles, donc ma première licence, je l'ai signée là-bas en venant du Maroc, oui. On est resté 3 ans, 3-4 ans à Nîmes, avant de venir à Nice. Vous jouez au Caligat, vous avez failli signer à l'OJC Nice tout de suite, mais vous commencez plutôt au Caligat pour une histoire d'intempéries ? Oui, en fait, ça s'est fait, parce que moi, j'arrive de Nîmes, j'arrive à Nice, je ne connais qu'un seul club à Nice, et l'OJC Nice, on ne connaît pas d'autre. Donc je téléphone et on me dit, tu n'as qu'à venir à l'entraînement jeudi, à l'époque c'était le jeudi, c'était libre pour les collégiens et tout, donc je me pointe le jeudi, manque de peau, il tombe vraiment des trombes, et donc l'essai est annulé. Je repars sans avoir d'autres rendez-vous et tout, et j'avais, je jouais comme on jouait à l'époque, un peu partout dans les rues et tout, et j'avais un copain qui jouait au Caligat et qui m'a dit, écoute, viens, moi je suis dans un bon club, viens avec moi, et puis voilà. Donc j'ai fait l'essai, au lieu de le faire au gym, je l'ai fait au Caligat, et c'est comme ça que j'ai signé au Caligat. Vous êtes resté jusqu'à la saison 72-73, et là à 18 ans en fait, vous, 17 ans, vous arrivez à l'OJC Nice, et vous commencez, vous jouez ce qu'on appelait la coupe d'été à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, bien sûr, je pense que vous en souvenez, les plus anciens se souviennent de cette coupe, il y avait la coupe d'été et vous jouez le match Prague contre l'OJC Nice. Ah ouais, on commence la saison avec deux matchs à l'extérieur, un en Tchécoslovaquie, à l'époque c'était encore la Tchécoslovaquie, c'est pas récent, et en Suède aussi, donc on a les deux déplacements, et effectivement je fais la préparation avec les pros, ce qui n'était pas prévu au départ, et je joue les deux matchs à Prague et à Godborg, je crois. Alors en fait en 72-73, alors pour le moment vous n'êtes pas encore professionnel, vous avez 18 ans, et donc, 19 ans, pardon, et donc on va rappeler un petit peu, on ne va pas citer tous les joueurs de l'effectif, mais à l'époque c'est Jean Snella qui est l'entraîneur, et puis on a bien sûr Dominique Baratelli, Leif Eriksson, Roger Joux, Jean-Noël Luc, Charlie Loubet, et puis il y a une attaque de feu aussi, Hervé Réveli, Dick Van Dijk, qui à l'époque ont mis 44 buts, et puis on est champion d'automne, mais bon, on termine deuxième, par contre vous, vous êtes jeune, vous ne jouez pas trop trop encore pour le moment, parce que vous commencez à rentrer dans l'équipe, quoi, doucement. Oui, 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 effectivement, bon, il fallait éprouver plus que ça pour pouvoir jouer dans l'équipe. Oui, il y avait quand même des... Voilà, c'était ma première saison, j'étais même pas pro, d'ailleurs j'étais stagiaire, parce que là c'est pareil, maintenant ils signent pro à 16 ans en n'ayant jamais joué avec les pros. Bon, c'est bien pour eux, mais nous, avant de signer pro, il fallait déjà qu'on ait fait pas mal de matchs et qu'on ait prouvé qu'on avait le niveau pour ça, quoi. Donc la première année, effectivement, je joue quelques matchs, mais je joue le plus souvent en Détroit, en équipe réserve, mais petit à petit, bon, j'arrive à me montrer un petit peu. Alors vous disiez qu'à l'époque, il y avait le Berger qui était là tout à l'heure, ou à l'époque vous faisiez le snag à la Saint-François ? Je l'ai croisé. Il vous faisait ça, il n'était pas trop là à l'époque, il n'était pas au stag à l'époque. Non, à l'époque, les plus anciens se souviennent, il n'y avait pas le Berger, mais il y avait Charles. Vous vous souvenez de Charles ? C'est le vrai Muni, c'est le vrai supporter de Muni, le Berger, c'est rien. Ah oui, j'en ai d'accord. Je ne commenterai pas. Je ne commenterai pas, je suis neutre. Et c'est vrai qu'en plus, vous me disiez que Jean-Snella, à l'époque, c'était assez marrant, c'était un peu une anecdote. Parlez-nous un petit peu de l'histoire des verres de vin. Les verres de vin ? Vous avez le droit. Ça, c'était en préparation, oui, quand on était en préparation, on allait à Saint-Martin-Vésubie, à la Bonne-Auberge. Et donc, le soir, on avait le droit d'avoir du vin. Un verre. Donc, il y a un verre. Il y a un verre, alors évidemment, les plus jeunes, ça ne posait pas de problème, mais les plus anciens, ils alignaient les verres. Et puis, il ne fallait pas celui qui avait la lourde responsabilité de servir, il ne fallait pas qu'il se trompe. Il fallait que ce soit au millimètre près, parce que sinon, ça gueulait. Et puis, l'année suivante, il arrive notamment, entre autres, c'est une chose, Jean-Snellat, entraîneur, il arrive entre autres Marc Molitor, Dario Grava et Jean-Pierre Adams. Là, on se classe cinquième et il y avait le fameux match contre le Barça, mais je crois que vous ne l'avez pas joué, ce match. Le Barça en Coupe d'Europe ? Oui. Contre le Barça, non, j'ai joué après contre l'Espagnol de Barcelone et pas contre le Barça. Non, d'accord. Donc, vous n'étiez pas sur ce déplacement et ce match légendaire. Et ensuite, donc, en 1974, donc là, vous signez professionnel et vous dites que votre salaire, à l'époque, correspondait aujourd'hui à environ à peu près 5 SMIC, c'est-à-dire 7500 euros, ce n'était pas un gros salaire. Je ne sais pas, mais ça correspondait à peu près à ça. Ils ont multiplié le SMIC par peut-être 7, 8 ou 10, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais malgré tout, on était bien payé, quoi, mais sans comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quels souvenirs vous avez, quels bons souvenirs vous avez de ces premières années avec une belle équipe quand même ? Le souvenir, oui, c'est d'avoir pu jouer dans une belle équipe, dans une grande équipe et d'avoir petit à petit commencé à jouer de plus en plus. Avec de belles saisons. Alors, évidemment, le grand regret qu'on a tous, c'est qu'on n'a jamais été véritablement roux. On a été champion d'automne, on a été vice-champion, mais vice-champion, ce n'est pas champion. Mais sur l'ensemble de ces années, le plaisir aussi de jouer avec des grands joueurs. Parce que je me souviens, au début, quand je suis arrivé, vous en avez cité quelques-uns, mais il y avait encore des gars comme Chorda, comme Kitté, comme Isnar, donc voilà, c'était vraiment... Il y avait une belle équipe. Oui, il y avait vraiment une belle équipe, quoi. Et puis ensuite, on va parler un peu des saisons de 1974 à 1977. Donc là, c'est Markovic qui est entraîneur. Il arrive, entre autres, Henri Zambelich, Zip Kastaninsky, Jean-Marc Guillou. Et puis, la fameuse main de Lopez, on en parle régulièrement ici quand on reçoit des gens de votre génération. Et cette année-là, vous finissez le meilleur buteur du club. 12 buts. Oui, c'était pas énorme, mais en fait... Aujourd'hui, on prend. Quelqu'un qui jouait sur le côté et tout, c'était correct. Enfin, Maxima, il n'a pas mis 12 buts l'année dernière. C'est une bonne comparaison. Donc, je marquais toujours 7, 8, 9 buts à peu près tous les ans. Cette année-là, un petit peu plus, c'est vrai. Mais finalement, ça peut se voir qu'on est meilleur buteur avec 12 buts. C'est pas non plus... Oui, ce qui fait que là, les saisons, on termine 14e. Si, on finit 2e, l'année où, justement, il y a Saint-Etienne qui est champion. Là, on termine juste derrière Saint-Etienne. Et l'année suivante, il y a l'année 10e où Jean-Marc Guillou devient entraîneur. Puis Léon Rossi. Enfin, il y a ce passage où il est entraîneur joueur, je crois. Il y a Namatinguetoko qui arrive avec Djékovic, qui met 19 buts d'ailleurs aussi. Et là, on se classe 7e. Donc, on est quand même dans le haut du tableau. Oui, oui, oui. On est quand même... On est toujours... C'est une bonne équipe compétitive pour les places, les premières places. Donc, quand arrive Nénaz et tout, on avait quand même à ce moment-là encore une grande équipe. Et ça a duré encore quelques années. Alors, vous me disiez que c'est vrai qu'il y avait aussi une bonne cohésion d'équipe, qu'il y a peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que vous passiez, par exemple, quand vous faisiez des déplacements, c'était en bus, souvent. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'avant, quand on signait, on savait qu'on allait rester 3, 4, 5 ans. Moi, je suis resté... En tant que joueur, je suis resté 9 ans. Donc, voilà. Donc, forcément, il y avait des liens qui se tissaient, quoi. Maintenant, il reste un an, deux ans. Au bout de deux ans, l'équipe a changé à 80%. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Et puis, il y avait aussi le mode de fonctionnement. On partait la veille des matchs. Quelquefois en quart. Quelquefois, donc, on jouait le jour même. Et puis ensuite, le lendemain, on rentrait. Donc, on partait pour 3 jours. Donc, forcément, en jouant, en étant ensemble pendant 3 jours, ça crée toujours des liens et tout qu'on ne retrouve pas. Alors, maintenant, on prend l'avion le matin, on rentre le soir, on est dans le lit le soir. C'est très bien. C'est très bien. On a cette possibilité. Il faut l'utiliser pour la récupération et tout. Mais au niveau de la cohésion et tout, c'est un petit peu dommage. Vous me disiez qu'aussi, on avait un petit peu le problème à l'époque. On se souvient qu'on était... Quand les plus devenaient grasses, on était souvent un petit peu moins... Un petit peu moins bon. Quand ? Pardon ? Quand les plus devenaient grasses à l'hiver. Et vous me disiez que les plus aussi, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Parce que là, on commence à avoir quand même des très belles pelouses partout. Qu'à l'époque, il y avait quand même des fois, devant les buts, c'était un bourbier, quoi. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'évolution. Et de ce côté-là, ça a très bien évolué. Maintenant, on transfère même les jardiniers. On prend des jardiniers à l'extérieur et on les transfère. Et aujourd'hui, le jardinier du PSG, je suis sûr qu'il gagne quatre fois ce que je gagnais moi. Il faut être touché 50 000 euros. Donc, voilà. Donc, bon, c'est une autre époque et tout. Mais c'est très bien parce que maintenant, il y a des bonnes pelouses partout. Ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, il y avait surtout une pelouse qui était très, très belle. C'était celle de Sochaux. Sochaux, oui. Il y a toujours eu une très belle pelouse là-bas. Mais après, on pouvait tomber sur un bon terrain comme on pouvait tomber sur un terrain qui était très approximatif. Et puis, vous me disiez, évidemment, les stades n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait des stades un peu plus... C'était plus rustique. La Coupe du Monde et le Roux en France ont fait qu'on a eu quelques belles enceintes. Il faut savoir, par exemple, à Nîmes, on s'échauffait dans une cour. Mais c'était véritablement une cour. Et à Bastia, c'est ça ? Ça faisait 30 mètres d'un côté, 30 mètres de l'autre. Et puis, il y avait deux équipes là. Et à Bastia, c'était une tribune en bois en face. À Bastia, c'est... Oui, bien sûr. Mais il y avait plein de stades comme ça. Mais il remarquait, y compris à Nice, parce que là aussi, les plus anciens doivent se souvenir que... Nous, non, mais ceux qui nous ont précédés s'échauffaient derrière les populaires. Donc, derrière les populaires, il y avait quoi ? Il y avait 200 mètres carrés, quoi. Et pourtant, c'était comme ça. Alors maintenant, quand on voit les conditions dans lesquelles ils évoluent et tout ce qui est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait une évolution comme ça. Mais il faut reconnaître que c'est agréable. Et puis, on parle du staff aussi, à votre époque. C'est vrai que les staffs, il y avait un entraîneur, un adjoint, et puis voilà, pas de stars. Alors, j'ai même connu un entraîneur, tout seul. Sans adjoint, tout seul. Tout seul. Et en Rossi, il était tout seul. Ah oui, oui. Et le premier adjoint que j'ai vu, c'est Christian Damiano avec Markovic. Mais auparavant, pas d'entraîneur de gardien, rien, quoi. Je me souviens qu'à l'époque, c'était Coq sur Ferry qui se mettait pieds nus, et qui frappait, et qui entraînait des gardiens, quoi. Sur la pelouse, pieds nus, et aller, quoi. Et de la plus fort, hein ? Qu'est-ce qui justifie maintenant qu'il faut autant de staffs ? Tout, c'est-à-dire qu'avant, l'entraînement, il était collectif, c'est-à-dire pour tout le monde pareil, quoi. On ne faisait pas de différence entre les attaquants, les défenseurs, les costauds, les moins costauds. On n'est pas tous faits de la même manière, quand même, je veux dire. Donc, maintenant, c'est pratiquement des entraînements individualisés. On fait des tests en début d'année, et à partir de ces tests-là, on est capable de faire des entraînements individualisés. Mais le problème, c'est qu'il faut du monde, quoi. Bien évidemment, pour s'occuper de... On n'a plus un seul groupe, on a cinq ou six groupes, donc avec autant de personnes qui s'occupent de chaque groupe et tout. Donc, c'est beaucoup plus pointu que ce qu'on faisait, nous, à l'époque. Donc, ça explique, avec un entraîneur des gardiens, avec beaucoup plus de monde qui est là, et donc qui s'occupe pratiquement de chaque joueur. Alors, on va parler des saisons de 78 à 81. Donc, on va citer un petit peu les joueurs principaux qui sont arrivés à l'époque. Donc, Fares Bousdira, Gérard Boucher, Yves Mario, Carlos Curbelo, Michel Lussier, André Ré. Et il sort un petit jeune, Daniel Bravo, qui à l'époque, vous m'avez dit, tout de suite, on a senti que c'est qu'il avait quand même du ballon, ce jeune. Oui, il ne fallait pas être très connaisseur pour s'apercevoir que c'était un très bon joueur. Techniquement, il était très fort et tout. Donc, j'ai joué un an avec lui. La dernière année où j'étais là, lui, il débutait. Il était très jeune. Mais je crois qu'il venait de Toulouse, il me semble. Mais oui, on a vu que c'était un très, très bon joueur, très, très bon technicien. Alors, c'est vrai que c'est une période où, ces trois années, on est plutôt dans le... Ce n'est pas vraiment de nouvelles années, on va dire. On termine trois fois quinzième sur ces trois championnats et descend en division 2 à l'époque. Moi, je n'ai pas connu la descente. J'étais parti un an avant. En fait, on est descendu parce que vous n'êtes pas parti. Je pense. Je n'osais pas le dire, mais ça doit être ça. Donc, on a eu... C'est vrai. Après, il y a eu une cassure. Et tout le monde s'en souvient, c'est la finale de la Coupe de France. Voilà. À partir du moment où on a perdu cette finale, je pense que si on l'avait gagnée, on était en Coupe d'Europe et tout, ça aurait changé beaucoup de choses. À partir du moment où on a perdu cette finale, bon, il y a eu une cassure. Et les joueurs sont partis. On s'est retrouvés avec une équipe qui était quand même moins compétitive que ce qu'on avait les années précédentes. La finale, je rappelle, c'était contre Nancy et but de Platini à l'époque. Ça nous a fait bien mal. Et Barquet, on l'écoute, d'ailleurs. Ça nous a fait mal, oui. Oui, parce que finalement, bon, on sait que Nancy, ça ne nous convenait pas spécialement. C'est vrai. Mais de là à perdre en finale, on ne pensait pas. On pensait... On était favoris. On était gagné, on était favoris. Bon, on pensait véritablement. Donc, on arrivait au bout d'une compétition comme ça. On avait éliminé le PSG, Monaco, Nantes, je crois. Donc, on avait eu un parcours pas facile pour arriver jusque-là. Et malheureusement, on perd en finale contre Platoche. Alors, puis, vous disiez que vos meilleurs souvenirs, c'était bien sûr, malgré tout, ces deux places de vice-champions de France. Et puis, quelques matchs aussi, dont on se souvient, où on a fait des très gros matchs. Par exemple, le 6-0 contre Metz, le 4-0 contre Marseille. Le 5-0 contre Bastion, vous me disiez que c'était des matchs où, effectivement, on sentait qu'on était... C'est des matchs où... Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de... Voilà, on a parlé des saisons et tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de jouer avec des grands joueurs, c'était vraiment agréable. Après, il y a des matchs comme ça qui sortent de l'ordinaire parce qu'on a l'impression que ce jour-là, on est sur le toit du monde. Il y a tout qui nous réussit. On gagne facilement. Voilà, donc forcément, ça reste dans les mémoires parce que c'est ce qu'on voudrait faire à tous les matchs, quoi. Et c'est ce qu'un entraîneur aimerait aussi réaliser. Bien sûr. Alors, malheureusement, heureusement, le foot, ça ne marche pas comme ça, quoi. Puis, alors, vous avez été sélectionné en équipe de France. Alors, vous avez, à l'époque, été sélectionné en équipe de France après, puisqu'à l'époque, ça existait. C'était la deuxième équipe de France, en fait. Les plus anciens s'en souviennent. Vous avez joué aussi un match amical avec l'équipe de France. Et puis, vous avez été sélectionné une autre fois, mais par contre, vous avez été blessé. Vous n'avez pas pu participer. Oui, j'ai été sélectionné avec l'équipe de France pour un match France-Pologne qui s'est déroulé à Lens. Et malheureusement, je me suis blessé la journée précédente, quoi. Donc, j'avais deux sélections. Je n'ai pas pu en honorer une. Et sinon, pour les sélections, en junior, en espoir, en appris, moi, effectivement. D'ailleurs, en junior, j'étais encore au cas légal. J'étais junior, quoi. Et j'étais le seul de l'équipe de France junior qui évoluait dans un club amateur. Tous les autres étaient déjà dans les clubs professionnels, oui. On a fait le tournoi européen en Espagne. Et puis, alors, en 1982, vous quittez le Gilles pour le PSG qui, à l'époque, il n'y avait pas les Qataris, mais il y avait déjà une belle équipe. C'est Francis Borli qui est venu vous chercher. Donc, il y avait déjà, on va citer un peu les noms de l'époque. Il y avait Rocheteau, Batenet, Barateli, qui était parti là-bas, d'ailleurs. Louis Fernandez, Jean-Marc Pidorget, Tocco aussi, qui était là-bas, Moustapha Dallèv. Et puis, vous avez une anecdote avec Raymond Domenech. Vous disiez que quand vous êtes arrivé, vous lui avez dit « je préfère ce que vous l'avez dit ». Oui, bien sûr, parce que Raymond, on se connaissait bien, mais je l'avais souvent face à moi, quoi. Et bon, vous connaissez, c'était quelqu'un, on va dire, non, pas le traité de Boucher, mais on va dire qu'il était rude, quoi. Et au moins, c'est... Donc, effectivement, j'avais joué plusieurs fois contre lui, c'était jamais facile. Et quand on s'est retrouvé au PSG, je lui ai dit « je préfère que tu sois avec moi que contre moi ». Au moins, cette saison, de ce côté-là, je suis tranquille, quoi. Et puis, après, vous avez joué à Mulhouse, à Saint-Etienne, à 4. Et ensuite, vous êtes revenu, donc, en 1987, l'OGCINIS vous sollicite et vous venez entraîner les moins de 18 ans, jusqu'en 90. Ensuite, vous êtes directeur du centre de formation à l'OGCINIS. Vous occupez aussi d'équipes réserves. Et puis, en 94, vous êtes l'entraîneur, enfin, l'adjoint d'Albert-Aimond. Et enfin, vous êtes nommé, donc, entraîneur principal de l'OGCINIS, donc, pour succéder à Albert-Aimond. Donc, ça a été quand même une période de votre vie encore très riche, de monter comme ça jusqu'au poste d'entraîneur ? Oui, bien sûr, parce que j'avais fait 9 ans en tant que joueur. Et j'ai refait 9 ans en tant qu'éducateur. Donc, mon dernier match professionnel, j'ai joué avec la SCAN, c'était en 87. Et mon dernier match, ça a été la montée. La SCAN était en 2e division, donc, et on monte à l'issue des barrages, on monte en 1e division. Donc, j'ai joué mon dernier match contre Sochaux à Cannes. Et pour la montée, donc... Et j'ai père Chaminade, vous passez au bonjour, d'ailleurs. D'accord. On a dit, c'est... Voilà, petite histoire. Et donc, je reviens à l'OGCINIS, vous voyez, où j'ai un petit peu occupé tous les postes d'éducateur, quoi. En commençant par les 18 ans, la réserve, la direction du centre de formation, et puis l'équipe professionnelle. Alors, l'équipe professionnelle, ça s'est fait de manière un petit peu bizarre, parce qu'en fait, c'était pas moi qui devais être l'entraîneur, c'était donc le barra-thénie. Et on se quitte la veille, en se disant, bon, on se voit demain, et donc on prend l'équipe. Et puis, quand j'arrive au stade, le lendemain, c'était André Boïs qui était président, et il me convoque dans le bureau, il me dit, Domi ne vient pas. Je lui ai dit, Domi ne vient pas, comment ça, Domi ne vient pas. Il m'a appelé en me disant que, finalement, il ne venait pas. Il m'a dit, donc, si tu veux prendre l'équipe, je te donne l'équipe. Et ça s'est fait comme ça, quand j'avais l'équipe, j'étais sur le terrain, j'étais l'équipe, dans des conditions difficiles. Difficiles, parce qu'à cette époque-là, donc, là, c'était la période, vraiment, où il y avait beaucoup de difficultés financières et tout. Et donc, on partait, pour vous dire, on partait en déplacement. Il y avait 16 joueurs, je crois, sur la feuille de match, mais 16 joueurs, moi, entraîneur, Pancho González comme dirigeant pour faire la feuille de match et des choses comme ça, et Albert Gall comme kiné, quoi. Et c'était tout, c'était tout. Pas de docteur, pas d'intendant, pas de qui que ce soit, pas de président, pas de secrétaire général, rien, personne. Et on a fait ça pendant six mois, quoi. Et à ce moment-là, arrive Mandarich, et ce monsieur, on décide de virer tout le monde, et en particulier moi, quoi. Donc, je suis viré sans avoir même rencontré monsieur Mandarich, quoi. Il m'a... voilà. Donc, du jour au lendemain, là, c'était pareil. Du jour au lendemain, j'ai pris l'équipe. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mais, alors bon, effectivement, j'avais un petit peu mon reste dans la mesure où, six mois après, il repartait, quoi. Comme il était venu, en ayant laissé... rien n'apporté, en ayant laissé le club dans une situation en deuxième division. Donc, puisque le club est tombé en deuxième division. Alors ensuite, vous entraînez en France et à l'étranger. Alors, on va citer les clubs. Nagoya, Bordeaux, Saint-Etienne, Tours, Valenciennes, le club africain. Et puis, vous faites donc une belle carrière d'entraîneur, ensuite. Et puis, ensuite, vous êtes revenu sur Nice, en fait. Vous habitez toujours sur les collines, je crois. Oui, oui, on est à 10 minutes d'ici. Je ne suis pas loin, mais chaque fois qu'il y a eu une interruption ou pas, je suis toujours revenu à Nice, de toute façon. J'avais ma maison à Nice, j'ai toujours gardé. Donc, ça a toujours été mon point de chute. Point de chute, oui. Alors, votre sentiment aussi un petit peu, on va parler du présent, votre sentiment un petit peu sur les évolutions qu'on a vues ces dernières années. Le nouveau stade, évidemment, le nouveau centre d'entraînement, et puis l'arrivée d'Inneos aussi au club. Quel est votre sentiment un peu sur toutes ces évolutions ? J'ai l'impression que tous les feux sont ouverts. Maintenant, il fallait absolument avoir un outil digne de 2019, 2020 et tout. Donc, on a commencé par le stade. C'était quand même la première des choses, parce que pour grandir et tout, il fallait un stade qui soit adapté aux compétitions maintenant. Le centre de formation, le centre d'entraînement et de formation, c'est pareil, de formation. Donc, c'est pareil. Nous, celui de la route de Grenoble, on l'a inauguré. On est rentré en 72, je crois, quand j'arrive, et en même temps. Et c'était très bien. On était très contents, parce que c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. On avait déjà un vestiaire fixe, où on pouvait laisser des affaires et tout, ce qui n'existait pas avant. Vous pouvez imaginer. Bon, voilà, maintenant, c'était devenu obsolète. Donc, faire ce centre d'entraînement qui est magnifique, c'est une très bonne chose. Il le fallait absolument. Donc, on a pris des choses par le bon nom. En plus de ça, maintenant, arrive ce nouveau propriétaire avec des moyens conséquents. Donc, alors, l'argent ne fait pas tout, mais je ne vais pas vous apprendre que ça peut aider quand même. Donc, pour acheter les joueurs, pour aller chercher, renforcer l'équipe et tout, c'est quand même important. Donc, il me semble qu'il y a quand même des possibilités, et il y a un avenir qui devrait s'annoncer heureux. C'est tout ce qu'on espère, bien sûr. On va passer aux questions des supporters. Ils vont vous poser quelques questions. C'est toi qui veux commencer. Étienne ? Allez. Allez, Étienne. Bonsoir, Daniel. Quel est l'endroit qui t'a le plus marqué ? L'endroit qui va le plus marquer ? Bon, on va dire en dehors de Nice. D'accord ? Mais bon, le monde, mon séjour à l'étranger, quoi. Parce que que ce soit au Japon, parce qu'au Japon, c'est vraiment... Moi, je suis allé là-bas, c'était en 98. Et je peux vous dire que les centres d'entraînement et les stades et les pelouses et tout, c'était déjà comme ça là-bas. C'était déjà comme ça. Dans des conditions magnifiques, quoi. Avec des joueurs qui sont hyper respectueux des règles de l'entraîneur. Et puis, la vie elle-même, quoi. C'est un autre contexte. C'est une autre mentalité et tout. Mais c'est vraiment... Ça marque, quoi. Le Japon, c'est un pays qui marque. Et puis, je dois dire aussi, mon séjour pour le dernier en Tunisie, où ça a été quelque chose... Alors là, c'est autre chose. Il n'y a pas la même rigueur. On est d'accord. Il n'y a pas la même organisation. On est d'accord. Mais par contre, il y a un engouement, une ferveur qui est absolument incroyable. Incroyable. Si un jour vous voulez assister à un derby, il faut aller voir le club africain Espérance de Tunis, où il y a 60 000 personnes. Et bien, ça peut rivaliser avec n'importe quel stade. Ça, je peux vous le dire. Donc, il y a un engouement incroyable. En plus, bon, moi, j'étais dans un club qui n'était pas facile. Parce que le club africain en Tunisie, c'est un club qui est comparé à l'OM, ici. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours... Et ça faisait une dizaine d'années qu'ils n'étaient plus champions. Il faut savoir que la moitié de la Tunisie est pour le club africain. C'est des supporters. Et donc, quand on a été champions, il y a eu une ferveur incroyable, non seulement à Tunis, mais dans tout le pays. Ça a été fêté. Donc, pour d'autres raisons, ça a été quand même très fort. Et ça a été un séjour qui a été très agréable. Par contre, pourriez-vous nous raconter une anecdote de vestiaire que personne n'a entendu ? Personne n'a entendu, mais tout se sait maintenant. Katalenski. Ah, quand il mangeait le sandwich ? Oui. Un jour, je rentre à côté du vestiaire, donc il y avait une salle pour changer de short à la mi-temps. Et je trouve Katalenski en train de manger un sandwich à la mi-temps. Donc, maintenant, ce serait un truc... Mais à l'époque, voilà ça. Et puis, c'était Katalenski. Il pouvait tout se permettre. Il restait bon quand même. Alors, moi, Daniel, depuis qu'on se connaît, j'ai juste une question simple à te poser. Vu que... C'est les plus difficiles, c'est l'invention. Non, non, elle va être simple parce que est-ce que l'OGC 10 actuel, t'aurait fait des propositions, une proposition, pour par exemple superviser les matchs, superviser plein de trucs, voir les jeunes, etc. C'est pour savoir si on avait pensé à toi, ancien joueur. De l'OGC 10, si on avait pensé à toi, c'est tout. Non, on ne me l'a pas proposé. Non, on ne me l'a pas proposé. Mais bon, je ne suis pas non plus spécialement demandeur non plus. Non, mais... Au moins, au moins, de dire, tiens, ben, il y a l'ancien, etc. T'as de gueule, ça. Non ? Ça ne me tente pas. Bonsoir, M. Sanchez. Bonsoir. Alors, j'avais une question. Vous avez vu avec Molitor, Andich, qui est, par exemple, Djokovic en attaque, avec lequel vous avez eu de meilleures relations sur le terrain ? Tu les as connus, toi, ces joueurs ? Des bonnes relations. À partir du moment où c'est de bons joueurs, on a toujours de bonnes relations, et on s'entend bien sur le terrain, parce qu'on parle le même langage, quoi. C'était tous des grands joueurs, tout cela. On a eu des avancants, c'est quand même Molitor, Hervé Révelli, Djokovic, Vendique, tout, des grands joueurs. Comment voulez-vous ne pas vous entendre avec des joueurs comme ça ? Quand arrive Vendique à Nice, il vient de gagner la Ligue des Champions. Je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque, la Champions League de maintenant, quoi. La Ligue des Champions, oui. Il avait marqué un but en finale, il est champion, et puis il vient à Nice, quoi. Imaginez maintenant qu'on prenne un joueur qui vient de gagner la Champions League à Liverpool, quoi. On prend, comment il s'appelle, Sadio Mane, et il vient à Nice. Quand on voit l'évolution des joueurs maintenant, est-ce qu'il vous dit que c'est dommage que vous cherchez trop tous ? Non, il ne faut rien regretter, c'était comme ça, c'était... Ah, ben oui, ça on peut... Oui, bien sûr, mais c'était une autre époque, on ne peut rien regretter. Moi, je vous dis, quand on est arrivés ici, on était tous contents, on nous lavait le linge. Ça ne s'était jamais vu, ça. Avant, on venait avec le sac et on repartait avec le sac pour le faire laver, quoi. Là, on laissait tout, donc c'était déjà qu'on était les rois du monde. Alors maintenant, évidemment, que ça a évolué, que c'est mieux, et que c'est... Donc je n'ai pas de regrets, c'est comme ça, c'est l'évolution, donc voilà. Où on peut avoir un peu des regrets, quelquefois, bon... Parce que j'étais aussi de l'autre côté, j'étais entraîneur, et quelquefois, les joueurs, c'est pénible, quoi. C'est pénible, parce qu'il y a les agents, parce qu'il y a les... Voilà. Voilà. Donc les rapports ne sont plus les mêmes. Là, c'est compliqué. Bonjour. Bonjour. En tant qu'entraîneur, quel meilleur souvenir gardez-vous, et quel pire souvenir gardez-vous en tant qu'entraîneur ? En tant qu'entraîneur... Ah... Le meilleur, évidemment, c'est mon titre de champion avec le club africain en Tunisie, parce que ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Juste une petite anecdote à ce sujet, c'est qu'on joue l'avant-dernier match, donc on gagne. Mais entre l'avant-dernier match et le dernier match, alors ça, c'est un peu l'organisation dans ces pays-là, mais bon... Il s'est passé trois semaines, quoi. Donc vous pouvez imaginer l'attente avant ce match-là. Pendant trois semaines, ça a été de la folie. Dans les journaux, à la télévision et tout, il y avait des débats sans arrêt pour savoir qui allait jouer, qui n'allait pas jouer, comment on allait jouer. En plus, c'était à l'extérieur, donc on avait un match pas facile. Et je peux vous dire qu'après, quand... Quatrième ? Contre... Oui. Il faisait bonne saison. Oui, oui. Monsieur connaît bien, puisqu'il est de là-bas. Donc, voilà, on avait écarté... Dans le derby, on avait écarté l'espérance de Tunis parce qu'on était au coude-à-coude. Donc, voilà. Et le dernier match, ça s'est passé dans le sud de la Tunisie. Et donc, il a fallu attendre trois semaines avant de jouer. Je vous assure que les trois semaines, elles ont été longues. Mais à l'arrivée, il y a eu cette victoire, donc c'est forcément le meilleur souvenir, quoi. Après, le moins bon... Vous voulez que je vous dise le moins bon ? C'est l'inauguration du stade de Nice. Oui, avec Valenciennes. On a pris 4-0, quand même. Si j'avais pu les bouffer un par un, je les aurais bouffé un par un. Parce que quand même, bon... Voilà, c'était l'inauguration et tout. J'aurais voulu quand même qu'on fasse un bon match, quoi. On ne passe pas pour des blaireaux, comme... Donc, je peux vous dire quand même que la semaine qui a suivi, ils ont souffert. C'est la faute de Patrick, pour elle, ça. Monsieur Daniel, la question, elle va se diriger sur un joueur. Parce que moi, je l'ai connu aussi. Peut-être même avant de voir la télé avec la Tunisie. Un club africain en Tunisie, c'est Bassem. Oui, Bassem Srafi. La qualité qu'il avait ce joueur, que vous avez pu côtoyer, et que vous voyez au niveau du comportement et tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il manque à Bassem depuis 3 ans à Nice, où on ne l'a pas vu évoluer, à part peut-être le match de l'Ajax, ou certains matchs contre Nice étaient en difficulté. Alors, vous avez vu comment il m'a appelé ? Monsieur Daniel. Parce qu'en Tunisie, personne ne connaît Sanchès. Monsieur Daniel, tout le monde connaît. Non, non, mais c'est la vérité. Là-bas, dès que je croise quelqu'un, c'est Monsieur Daniel. Parce que vous l'appelez avec le prénom. Oui, oui, non, mais... Ça n'a rien de... Je ne suis pas du tout offensé, ni insulté. Non, non, c'est pour dire que c'est comme ça, là-bas. Tout à fait. Quand j'étais au parc, il faisait du Monsieur Daniel, ça lui passait un an comme si vous passiez 10 ans. Attention, c'est ça. Oui, donc, pour en revenir à Bassem, bon, je l'ai connu là-bas, mais avec moi, il n'a pas joué parce qu'il était trop jeune. Donc, je savais, je le voyais jouer en équipe réserve. Je voyais qu'il avait du talent, bien évidemment. Je l'ai pris à l'entraînement quelques fois, mais pas en match, parce qu'il était encore une fois, donc il était trop jeune. Et je pense qu'il est venu ici trop jeune aussi, quoi. Alors, voilà, j'ai été surpris quand Nice l'a pris, alors qu'il avait peut-être joué là-bas avec les pros, je ne sais pas, en 10 matchs ou 15 matchs. Alors que Nice le prenne, OK. mais il fallait absolument le remettre à niveau, quoi, sur le plan physique notamment, parce que je pense que son problème, c'est un problème physique. La formation là-bas n'est pas aussi bien gérée, adaptée qu'ici. Malgré tout, ça travaille, mais ce n'est pas comme ici. Donc, il y a une remise à niveau à faire avec Bassem. Là, moi, vous savez, j'ai connu ça à Tours, quand j'étais à Tours, avec un joueur qui s'appelait Diara. Diara, c'était un joueur qui avait un talent énorme, et qui était déjà passé, alors qu'il avait 19 ans, il était déjà passé à Sochaux, à Lille et à Laval. Et rien, quoi. Rien. Et pourtant, tout le monde voyait qu'il avait du talent. Et quand on le récupère, nous, à Tours, pendant six mois, on l'a sacrifié, pour ainsi dire. On l'a sacrifié, parce que son problème, il était physique. Et pendant six mois, je peux vous dire que lui, s'il avait eu une mitraille, il m'aurait tué. Je ne serais pas là ce soir. Parce que quand les autres faisaient tennis-ballon ou autre chose, lui, il se tapait l'esprit, il était détruit. Enfin, tout un tas d'exercices physiques. Sauf qu'après, quand il est rentré, il a joué, et puis ça a été, il a fait après une carrière, il est parti à Lorient. Et quand je le revois, c'est le premier à me dire, ah ouais, quand même, si on n'avait pas fait ça, jamais j'aurais joué comme j'ai joué après, quoi. Et Bassem, c'est ce qu'il a. Je pense que Bassem, il faudrait le prendre pendant six mois, mais ne pas parler de match. On s'en fout du match. On fait vraiment un gros travail avec lui, physique. Parce que son problème, il est là. Et à partir du moment où on fera ça, il sera plus costaud. Et quand on est bien physiquement, on est meilleur aussi techniquement, et on est meilleur pour pouvoir s'exprimer sur le terrain. Parce que ce jeune, il a du tort. Écoutez, on vous remercie, M. Sanchez. Donc, profitez bien de votre famille, puisque vous m'avez dit que vous faisiez beaucoup d'entretenir physiquement, beaucoup de vélo, de la randonnée, du ski. Et donc, on va continuer. Et puis je crois que vous venez souvent, vous venez quasiment voir un match sur deux à Valiette. Oui, je viens. On vous croise. Voilà, je ne viens pas à tous les matchs, mais en fait, je vois quelques matchs quand même. Voilà, écoutez, on va vous applaudir bien fort. Il va vous faire maintenant les... On va vous remercier. On va faire les autographes, les photos. On va sortir de l'équipe. Hola, miu bella Nissa, Regina Deliflu. Sous-titrage ST' 501